Comment garder les pieds sur terre quand on fait rêver les autres ? Et au téléphone, on a une mannequin et une fille qui a gagné au loto. Vous avez fait le grand journal ? Je fais le grand journal jeudi. Jeudi ? Je vais faire Ardisson, je vais faire Roquet, je vais faire Thé ou Café, je vais faire... Partout. Une nuit avec. Une nuit avec, c'est vrai. Sur la Troie. Et là, vous jonglez entre la promo plus le consultant sur canal. Demain, je pars en Milan. Je reviens jeudi pour faire les deux ou trois émissions de télé que je dois faire. Bonjour. Alexia. Enchanté. C'est moi un point que tu me dis, s'il te plaît, que j'essaie au moins comme souvenir dans ma vie. On a son port-à-bas, excusez-moi. Il est gentil, il est beau, il est simple. Il faudrait les inviter comme ça tous les jours. Ils ont monté des eaux, ce sont des filles qui m'ont confirmé, ils ont compris qu'il ne leur serait pas possible de remonter. Ça y est, c'est bon. Ça a raison. Je vais mettre la caméra. C'est champion du monde. Ah oui, là tu peux filmer nos yeux en gros plan. Tu vois. Bah écoute, ça fait plaisir. Avec nous aujourd'hui, le docteur Alain Héril. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute, auteur de Aimé paru chez Flammarion. Et Bichente Lesarazou. Voilà. Bonjour. Pas torse nu, malheureusement. Mais là, en studio. Donc je vais le dire juste pour ceux qui ne savent pas. Sait-on jamais s'il y a un ermite ? Ancien joueur professionnel de football. Champion du monde, champion d'Europe. Bichente, quand on vient de gagner la Coupe du Monde et qu'on est adulé par des millions de personnes, comment vit-on l'explosion médiatique ? Moi, je l'ai assez bien vécu, à vrai dire. J'ai mis à peu près trois jours pour redescendre de cette folie de la Coupe du Monde. Et puis après, je me suis retrouvé au Pays Basque. Et au Pays Basque, il y a énormément de tranquillité. Donc vous repartez comment ? En taxi. En taxi. Et mes gardes du corps ne sont pas là. Et mes attachés de presse non plus. Moi, j'étais étonnée, ce genre de nom d'essayer de venir. Ils m'ont dit, non, il sera tout seul. Comme un grand. Et il est très agréable au phrasé. C'est-à-dire qu'il parle et s'exprime très très bien. Et donc moi, je me dis toujours que les photos, c'est un peu, voilà. Ça parle mieux des pieds que de la bouche. Écoutez, en tout cas, lui, il m'a donné une bonne leçon.